Bonjour à tous, mesdames et messieurs, ravis de vous accueillir pour cette deuxième édition DRS Med. Désolé pour la météo de ce matin, c'est pas le temps habituel à Toulon, le local de l'étape qui est François de Canson, pour pouvoir me le confirmer. Il n'est plus juste au moment où les gens commençaient à arriver, dans la marée on appelle ça le grain du poste de manœuvre, c'est-à-dire qu'on ne mouille les gens que lorsqu'ils sont dehors, et puis dès qu'ils rentrent à l'intérieur du bateau, le beau temps arrive. Je pense que le beau temps va arriver, maintenant il fait grand soleil dehors, mais maintenant vous êtes dedans, vous ne pourrez pas en profiter, mais pour ceux qui viennent du Nord ou de loin, vous allez pouvoir profiter de la météo exceptionnelle de cette région, et d'ailleurs j'en profite pour remercier la ville de Toulon, qui nous a fourni ce magnifique palais Neptune, la métropole, une fois encore, je suis désolé que je le dis parce que c'est quand même ultra important pour nous, FMES, la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, le département du Var, la région sud, nous sommes, la FMES, la Fondation Méditerranéenne d'études stratégiques, depuis un tiers de siècle, est un sin-tank au bord de la Méditerranée, pour parler de la Méditerranée, du Moyen-Orient, de l'Afrique, pour parler de notre sud, et derrière ça il y a deux idées que je voudrais souligner, c'est que d'abord il y a une pensée stratégique en dehors du périphérique parisien, on peut réfléchir, et on peut voir les choses, et en plus on les voit un tout petit peu différemment quand on n'est pas dans la capitale, dans laquelle il se passe énormément de choses, et mon but n'est pas du tout de critiquer ce qui s'y passe, mais d'expliquer que lorsqu'on est un peu en dehors de ce cyclotron, on peut penser les choses un peu différemment, et c'est l'ambition de la FMS depuis un tiers de siècle. Et par ailleurs, nous sommes au bord de cette Méditerranée, nous sommes en première ligne avec ce qui s'y passe, une fois encore je parle de la Méditerranée, dans notre grand sud, qui couvre toute la zone que j'ai évoquée. On va largement détailler l'état du monde, qui n'est pas très réjouissant, et qui explique aussi l'intérêt de monter ces rencontres, mais je voudrais simplement donner trois points qui caractérisent les rencontres stratégiques de la Méditerranée, en tout cas ce qu'on a voulu créer et faire, parce que ça nous semble ultra important. La première, c'est une affaire de méthode, c'est la confrontation d'idées, c'est le débat d'idées, c'est la réflexion collective, et d'ailleurs c'est pour ça que ce panel introductif, c'est un panel de débats, et ce n'est pas une succession de discours. Personne d'ici, pendant ces deux jours, ne prétendra, à mon avis, en tout cas ce n'est pas l'esprit, à détenir la vérité. Nous sommes face à un monde complexe, qui se complexifie, qui n'est pas le monde que nous attendions, et personne ne peut prétendre le comprendre parfaitement, et savoir parfaitement ce qui va se passer demain, dans six mois, dans deux ans. Donc je pense qu'il est important, pour aborder cette complexité, d'avoir une diversité de regards, une diversité d'idées, et de confronter ces idées dans la durée. Et c'est pour ça qu'on a choisi des panels et des tables rondes assez longues, une heure et demie, à chaque fois, pour laisser les gens déployer leurs idées, aller au bout du bout de leurs problématiques, et avoir le temps d'une contradiction, et je pense que c'est extrêmement important, et c'est l'objet de ces 14 tables rondes, qui réunissent des experts de 18 pays différents, pour avoir des éclairages très contradictoires. Deuxième idée force, on aurait très bien pu n'avoir que des experts de relations internationales pour les RSMED. On a choisi d'avoir des experts de relations internationales, bien entendu, mais également des militaires. Et ils sont nombreux dans la salle, des militaires d'actives, des trois armées de plusieurs pays, de très nombreux pays, qui sont en charge de la conflictualité, en charge de conduire les guerres qui existent, qui sont là autour de nous, et de préparer les prochaines, qui se profilent. Et cette spécificité nous semble extrêmement importante, à un moment où la guerre revient, et où la conflictualité fait partie aujourd'hui des relations internationales, et malheureusement de plus en plus fortes. Et donc on a des experts de relations internationales, des experts militaires, et des experts des technologies, et des technologies de rupture, et pas des technologies abstraites. Non, on a choisi de faire parler des gens qui sont dans l'industrie, dans la réalisation, dans la concrétisation concrète de ces technologies, qui changent la donne, qui changent les rapports de force, et qui peuvent modifier totalement l'environnement dans lequel nous évoluons. C'est le deuxième point. Le troisième point, il me semble d'ailleurs presque le plus important, c'est, je parlais de débats contradictoires, c'est le respect des opinions, c'est le débat, c'est mettre de la rationalité dans des débats qui sont souvent marqués par l'émotion, par le temps réel, par l'image, par l'instantanéité, par le court-termisme, bref, le monde que vous connaissez, que nous connaissons tous, dans lequel nous vivons, et qui, pour les plus anciens d'entre nous, les plus vieux d'entre nous, est un monde qui a brutalement changé en quelques années. Et les réseaux sociaux, Internet, sont bien sûr un phénomène clé dans cette problématique, parce que c'est une problématique. C'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus parler de choses qui fâchent sans se fâcher. Or, c'est justement l'inverse qu'il faut faire. Si on veut comprendre ce qui se passe, il faut être capable de discuter avec des gens qui ne pensent pas comme vous, et de débattre jusqu'au bout de la contradiction, justement en gardant la tête froide. Remettre de la raison, de la rationalité, dans un monde marqué par l'émotion et presque l'hystérie par moments, je pense que c'est essentiel. Et c'est évidemment le troisième objectif des rencontres stratégiques de la Méditerranée. Dans la salle, il y aura dans les différents panels de très nombreux étudiants, voire même des lycéens. Et moi, on en est tous extrêmement ravis. Je pense que si on arrive à montrer à ces jeunes qu'on peut parler de choses qui fâchent sans se fâcher, et débattre et contredire des gens qu'on apprécie, voire même amicalement, alors qu'on est d'accord sur rien, je pense qu'on aura fait œuvre utile dans la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. En particulier pour parler des sujets qui sont les nôtres, et donc on va bien sûr préciser les choses maintenant. Voilà ce que je voulais dire en introduction. Merci aux panélistes d'être là. Rendez-vous dans deux jours. Vendredi soir, normalement, nous devons être collectivement plus intelligents qu'aujourd'hui. On aura normalement pris quelques idées, on aura remis en cause nos convictions, nos idées préconçues, et on sera normalement un peu plus à même d'affronter intellectuellement, et ça c'est la base, le monde qui vient et qu'on va maintenant peut-être un petit peu décrire. Bonne RS Med à tous. Et je voudrais, pour commencer, donner la parole à, j'allais dire au local de l'État, en tout cas au représentant du président de la région Sud, François de Canson, qui est vice-président de la région, qui est maire de la Londres, et qui est donc en responsabilité en tant qu'élu, et qui en plus nous reçoit. À toi. Applaudissements. Merci pour vos mots très agréables ce matin. Donc j'ai l'honneur d'ouvrir vos travaux. Bien évidemment, je veux saluer Thomas Guislou, président de la Commission de la Défense de l'Assemblée nationale, M. Xavier Pascault, toutes les autorités civiles et militaires. On remercie bien évidemment aussi la ville de Toulon de nous accueillir dans ce magnifique amphithéâtre. Je crois qu'il est important aujourd'hui de saluer l'existence au cœur de notre territoire de l'Institut FMES. Véritable think tank, tu l'as dit, dédié à la Méditerranée, au Moyen-Orient et également à l'Afrique. Soulignez qu'il s'agit avant tout d'une structure d'excellence par la qualité des études produites, mais aussi une structure stratégique et désormais indispensable à notre écosystème politique, économique, académique, de la défense et de la sécurité de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. La région et le président Muselier, qui malheureusement ne peut pas être avec nous aujourd'hui, sont bien évidemment à vos côtés, et ça depuis 2017. Soyez assurés de la considération qui la nôtre à votre endroit. Ces rencontres stratégiques tombent dans une période charnière de notre histoire. Une période où le mot « guerre » revient dans nos quotidiens d'occidentaux, non comme une notion lointaine tant historique que géographique, mais comme une réalité voisine palpable. Le 4 mars 2022, quand pour la première fois le mot « guerre » a été prononcé dans notre hémicycle régional, aux côtés de Roberta Mezzola, nous étions tous un peu à gare et suspendus aux analyses de l'époque qui nous donnaient ce conflit comme un conflit rapide. Nous revenez les poèmes anonnés dans notre enfance que nous avons fait répéter à nos enfants, petits-enfants, leur chipant leur crayon de couleur pour finir les dessins sur les pages blanches de leur cahier. « Liberté », ce poème résistant de Paul Éluard, « Le dormeur du Val » d'Arthur Rimbaud, où il faisait arriver au dernier vers, pour comprendre que nous étions à la bataille de Sedan, Victor Hubot, Robert Denos et tant d'autres. Tous, avec leurs mots, nous rappeler ce que l'aviateur Saint-Aix disait fort bien, « La guerre n'est pas une aventure, c'est l'épreuve d'une vie ». Merci. Merci à l'ensemble des corps armés ici représentés pour leur engagement hors normes. Nous le savons, le monde se polarise et connaît aujourd'hui une accélération des mutations géopolitiques comme jamais il n'en a connu. L'ensemble des grands équilibres que nous connaissions depuis plusieurs décennies voltent en éclats les uns après les autres. Et nous nous retrouvons pris dans une réalité internationale qui n'a jamais été aussi complexe, car protéiforme est constituée d'une succession de crises simultanées. Alors que le concept de guerre froide semblait enterré et dédié aux livres d'histoire, la Russie se dresse aujourd'hui en ennemie de l'Occident. Alors qu'Israël, avancée dans un processus d'Abraham de normalisation, avec le monde arabo-musulman, le Hamas sonne la fin de l'utopie. Étouffée par ses conflits majeurs ultra-médiatisés, l'Arménie vit à bas bruit le plus grand chaos qu'elle n'ait jamais connu, désormais amputée de la République du Haut-Karabagh, avec l'exode du plus de 100 000 personnes, sans aucun espoir de retour. Elle tremble, pour son intégrité territoriale à venir, face à des azéries qui ne semblent pas forcément enclins à en rester là. Alors, un dénominateur commun, les démocraties agressées. Nous assistons, effectivement, à un recours de plus en plus décomplexé à la force, par des puissances toujours plus nombreuses, ne cachant pas leur volonté de défaire un ordre international, dont tel contexte à légitimité, s'attaquant souvent à un concept qu'on pourrait résumer dans le mot « liberté ». Qui plus est, ces trois crises sont liées entre elles par des soutiens et aides, aussi croisées qu'antagonistes. Chacune déclenche des réactions dans les opinions qui pèsent sur l'agenda politique international, mais aussi national et local. Chacune nécessitera l'intervention des médiateurs extérieurs, ce qui va forcément rabattre les cartes dans la géopolitique mondiale. Ces trois stratégies se tiennent dans un contexte géopolitique recomposé et au ressort inédit. Le découplage Chine-Occident, des catastrophes naturelles démultipliées qui exacerbe des tensions, la multiplication des « swing states » aux intérêts souvent partagés, ceux sur fond de surenchère de l'autosuffisance économique, d'impératifs de sécurité énergétique et d'insécurité alimentaire exacerbée. En clair, tout va bien. Merci à la FMEF de nous offrir aujourd'hui ces temps de réflexion, d'échange et de confrontation de points de vue, pour acquérir quelques clés de lecture indispensables pour nous acteurs et décideurs politiques d'une région euro-méditerranéenne par essence et pour nous permettre, comme tu l'as dit, de partir de là bien plus intelligents. S'incrivent sur une mer en partage un effet grossissant sur chaque sujet. Ce bassin de vie, riche de plusieurs millénaires de creusets des civilisations et de trois religions monothéistes, où le concept fut grec, le droit romain, la magnificence byzantine, la puissance ottomane, l'harmonie italienne, la rébellion catalane, la liberté française et l'éternité égyptienne. Et où, au fond, le vivre ensemble est une obsession de chaque instant, ce bassin doit penser en lieu de couture et non en rupture. C'est bien évidemment l'obsession du président Muselier travailler sur ce qui rassemble, sur les traits d'union, sur les challenges que nous avons à remporter ensemble ça et rien d'autre. Aussi, depuis six ans, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur organise la Méditerranée du futur. 40 délégations de toute la Méditerranée qui viennent parler de leurs défis communs, ce fut la jeunesse, l'innovation, l'investissement, la santé, les risques naturels, la souveraineté alimentaire ou, dernièrement, l'eau. Nous cultivons ici une conviction profonde, une idée neuve, une version différente, la force de la Méditerranée vient de ces territoires. Elle dépend aussi de nos régions, de nos gouvernatoras, de nos villayas et unions de municipalités. Unis et rassemblés, les territoires de la Méditerranée peuvent écrire ensemble leur histoire. D'aucuns parlent de multilatéralisme par le bas. C'est une diplomatie des territoires qui, en respectant toujours les lignes de diplomatie d'État, savent souvent trouver les voies pour avancer et maintenir le dialogue. Avec la force des territoires et des puissances locales qui font le dernier kilomètre de l'action publique, toujours au profit de solutions concrètes. Avec cet optimisme de combat nécessaire pour régler les problèmes du quotidien de nos concitoyens les plus basiques aux plus fondamentales. Enfin, et demain, vous avez une intervenante dédiée, la solution doit aussi passer par l'Europe. Nous avons tous besoin d'une Europe forte qui s'assume et de chercher un horizon politique de sortie. La stabilité de la région, le retour à la normalisation, au-delà des réponses sécuritaires et implacables, face au groupe terroriste, doit s'atteler à une réponse politique bâtie sur un horizon. La lutte contre le terrorisme doit aller de pair avec la recherche de la paix. L'Europe en la matière a un puissant rôle à incarner et surtout à ne pas déléguer. L'Europe, par sa naissance, s'est placée à l'avant-garde de la marche de l'histoire, construite pour sa paix intérieure et pour pacifier ses relations extérieures. Qui mieux qu'elle peut porter ce message et sa réussite depuis le discours de Schumann en 1950 ? Il lui faut simplement changer de méthode et s'accepter comme puissance géopolitique capable de faire bloc sur des valeurs de cohésion, capable de porter l'enseignement du comment d'étendre l'élastique du lance-pierre par le rexie collectif. La guerre en Ukraine a affirmé cette nouvelle dimension géopolitique à l'Europe avec un besoin urgent de relancer de la relance économique, de la montée en puissance militaire et d'agilité diplomatique. La manière dont l'Union souhaitera se positionner sur la scène mondiale et le type de réponse géopolitique qu'elle apportera face au bouleversement actuel influenceront pour longtemps la perception que le nombre de ses partenaires internationaux nourriront à son égard. C'est la raison pour laquelle ici en région Provence-Alpes-Côte d'Azur nous plaçons l'Europe au cœur de nos dispositifs nous la faisons vivre sur nos territoires. C'est pour nous une des clés de la stabilité. Bien évidemment cher Pascal Aussueur je vous souhaite un excellent colloque des échanges riches libres et surtout décomplexés comme tu l'as dit je vous souhaite d'être les graines et les semeurs de la solution de paix et de stabilité. Je vous remercie. Merci Monsieur le Vice-président. Monsieur le Président de la Commission de la Défense et des Forces Armées de l'Assemblée nationale Thomas Gassiou qu'en pensez-vous ? Merci Amiral. Alors je n'ai pas prévu de grands discours introductifs mais simplement pour vous dire que je suis très content d'être ici à Amiral avec mes interlocuteurs Monsieur le Vice-président et Monsieur le Directeur Général et vous tous avant tout puisqu'on est bien entendu tous à la recherche d'autonomie stratégique d'efficacité opérationnelle mais je pense qu'on a avant tout besoin de réfléchir. Il n'y a pas vraiment d'autonomie stratégique déjà pour chacun d'entre nous quels que soient d'ailleurs nos pays d'appartenance si on n'a pas d'autonomie conceptuelle et donc réfléchir penser le monde réfléchir à nos objectifs c'est quelque chose qui me semble primordial et pour parvenir à bien réfléchir on a besoin d'une diversité d'interlocuteurs on a besoin de remise en question je me rappelle j'ai lu le général qui parlait du poison des certitudes il n'y a rien de pire que d'avoir des certitudes pour aller à l'échec et donc c'est ma première motivation d'être ici c'est finalement de voir la diversité des personnes qui sont ici pour par le contradictoire prévenir ensemble la surprise stratégique et construire ensemble du commun au-delà de ce besoin de réfléchir je pense que le deuxième besoin je pense qui nous pousse ici à être ensemble c'est le besoin de se parler on est aujourd'hui monsieur le vice-président l'a dit d'une certaine manière dans un monde qui diverge dans un monde où les antagonismes redeviennent importants dans un monde où le droit international s'affaisse où les grands pourvoyeurs de sécurité sont peut-être un peu moins forts où les conflits renaissent de partout que ce soit Géorgie en Arménie au Karabakh en Ukraine bien sûr aujourd'hui sur la bande de Gaza on a vraiment un monde qui s'affole pour reprendre le titre du livre de Thomas Gomart et je crois que si on ne veut pas que ce monde s'est régulé par la violence on a besoin de se parler tous ensemble de se dire on ne se ressemble pas forcément mais il faut qu'on parle ensemble pour voir qu'est-ce qu'on peut construire comment on peut être davantage dans la compréhension commune voir faire progresser petit à petit notre culture stratégique et nos cultures stratégiques les faire converger et quoi de mieux de le faire ici le long de la Méditerranée dans ce lieu de croisement où voilà on a autour de cette Méditerranée tant de visions différentes tant de manières d'être différentes mais ensemble quand même la nécessité de construire du commun dans le dialogue pour justement ne pas laisser la violence réguler nos différences et puis le troisième point je trouve qui m'intéresse ici vous avez dit Amiral on est de l'autre côté du périphérique parisien alors moi ça me va très bien parce que je suis lyonnais je vais à Paris puisque l'Assemblée nationale est à Paris il y a plein de gens très intéressants à Paris mais vous savez la France elle est diverse et aujourd'hui on a besoin de mobiliser c'est finalement ce troisième besoin moi qui me pousse ici au delà du besoin de réfléchir au delà du besoin de se parler le besoin de mobiliser on a aujourd'hui pour faire face au défi énorme auquel nous sommes confrontés besoin de masse de masse qui ne s'appuient pas uniquement sur des besoins militaires et on est confrontés par ailleurs à des menaces hybrides sur lesquelles la réponse militaire seule doit être complétée par d'autres d'autres natures de réponse et donc on a besoin de se mobiliser et on a besoin de reconstruire d'une certaine manière je pense chacun dans notre pays une défense globale une approche globale de la défense parce que finalement si je regarde nous côté français depuis la fin de la guerre froide je crois qu'on a eu deux événements qui se sont produits non seulement on a eu une descente de nos moyens capacitaires on a désinvesti dans la défense on essaye de régler ce sujet là en réinvestissant en doublant le budget de la défense avec les lois de programmation militaire mais au delà de ces enjeux capacitaires on a également désappris en matière de défense globale c'est à dire que on s'est dit finalement la défense pouvait s'appuyer uniquement sur des moyens militaires et chacun on s'est un peu démobilisé et je pense que la vertu d'avoir les rencontres stratégiques de la méditerranée également à Toulon c'est la capacité à mobiliser une région pour avoir pour être dans une logique de défense globale les collectivités bien sûr qui sont mobilisées qui ont un rôle important en matière de défense les entreprises du territoire il y a des étudiants effectivement il y a des citoyens et donc voilà je pense que c'est le troisième point qui me semble extrêmement important aujourd'hui c'est ce besoin de mobiliser l'ensemble de la société que chacun se sente personnellement responsable de la défense merci monsieur le président et alors il y a aussi une pensée stratégique au sein du périphérique et la FRS qui est notre partenaire pour ces rencontres stratégiques en est un évidemment et on est très fiers de travailler avec eux et Xavier Pascault le directeur général de la FRS qu'en penses-tu de la situation et pourquoi les ASMED merci Pascal merci Pascal c'est que je suis une pensée nous sommes une pensée stratégique au sein du périphérique juste au bord en réalité mais ouvert sur l'extérieur du périphérique et c'est ça effectivement qui motive notre partenariat moi je suis très content évidemment de venir et de soutenir de travailler en collaboration étroite avec la FMES pour la deuxième année consécutive pour ces rencontres qui sont très importantes pour nous alors tout a été dit moi je vais juste resituer ça de mon point de vue de fondation pour la recherche stratégique la fondation la recherche stratégique aujourd'hui elle est polyphonique elle est polyphonique parce que par nécessité d'abord parce que c'est de la diversité dès qu'on s'adresse aux questions de stratégie aujourd'hui on a eu récemment à l'amphifoche une grande discussion sur quelle est la nature de la réflexion stratégique aujourd'hui et bien la nature de la réflexion stratégique aujourd'hui elle est diverse elle est évidemment elle s'intéresse aux questions de défense de sécurité aux questions militaires mais elle va bien au-delà de ça aujourd'hui parler des questions militaires sans aborder les enjeux multiples qui coexistent avec ces questions militaires qui en sont sous bassement mais qui en sont aussi les conséquences les enjeux politiques bien sûr et stratégiques les enjeux économiques les enjeux culturels les enjeux religieux on voit qu'aujourd'hui et ça a été dit ça vient d'être dit par le président la résurgence des conflits montre aussi cette polyphonie finalement de ce que sont les rapports de force ce qu'est la réalité des rapports de force aujourd'hui et quand on est fondation pour la recherche stratégique on est par nécessité je dirais enclin à aborder cette diversité et donc très rapidement quand on en a discuté de cette idée le fait même de tenir effectivement ces réflexions en région et non plus à Paris comme ça vient d'être dit c'était quelque chose d'immédiatement attractif en réalité puisque c'était quelque chose qui ajoutait de la richesse et par définition on a besoin de richesse aujourd'hui on a besoin de se parler on a besoin de s'écouter et j'en suis parfaitement d'accord et on a besoin de se comprendre et de se nourrir de la pensée des autres donc ça c'est vraiment essentiel et aujourd'hui moi je suis très très content d'avoir à la fois cet événement qui se tient ici mais qui se tient aussi en rapport avec la pensée que nous avons tous au niveau national qui se tient aussi à Paris et pour moi ces rencontres stratégiques de la Méditerranée c'est parler du monde par ce prisme méditerranéen qui est aussi un élément de ce qu'est la France en relation avec son centre son centre de gravité authentiquement européen et donc faire ce trait d'union comme vous l'avez dit monsieur le vice-président entre la Méditerranée et l'Europe c'est aussi pour moi l'un des mérites fondamentaux de cet événement là et donc cette diversité elle s'exprime aussi et c'est la structure même de l'événement par le biais des différents thèmes que nous allons traiter des thèmes géopolitiques des thèmes plus technologiques parce qu'effectivement la stratégie c'est aussi de la technologie et c'est de l'appropriation de cette technologie et de la mise en musique on va dire de cette technologie dans les grandes stratégies nationales et ce sont des thèmes transverses aussi je sais qu'ils te tiennent beaucoup à coeur Pascal effectivement aujourd'hui défense et sécurité c'est tout ça en même temps et donc associer toutes ces compétences militaires géostratégiques géopolitiques mais aussi industrielles et technologiques c'est absolument essentiel autrement on était miplégique en fait et donc moi c'est ce que j'essaye à travers les travaux de la fondation pour la recherche stratégique et puis à travers voilà ces participations et ces événements que nous essayons de soutenir c'est ce que j'essaye de promouvoir finalement c'est une forme de bah oui les cartes du monde sont rebattues comme vous l'avez dit monsieur le vice-président et donc les fondements de nos réflexions doivent aussi être rebattus et ça c'est vraiment quelque chose d'essentiel c'est générationnel aussi tu l'as dit Pascal nous avons vieilli dans nos métiers et d'avoir évidemment une assistance qui aujourd'hui voilà nous mobilise tous parce que la jeunesse est là c'est absolument essentiel et ça remobilise oui la mobilisation enfin pour moi c'est désormais donc voilà je n'ai fait que paraphraser ce qui a déjà été dit beaucoup plus brillamment et donc merci à nouveau de cette collaboration et de cet événement qui s'ouvre aujourd'hui on est très ravis d'être en soutien de cela donc évidemment ces événements et ces rencontres stratégiques elles sont d'autant plus importantes que vous l'avez tous compris le monde l'état du monde se dégrade déjà l'année dernière on avait lancé avec Xavier les RS Med il y a deux ans trois ans presque et c'était évidemment avant la guerre en Ukraine et l'année dernière on avait dit ben voilà la guerre en Ukraine est une illustration d'une dégradation de l'état du monde aujourd'hui on a la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza et c'est une autre illustration et entre temps on a eu le Karabakh et puis il y a le Soudan et il y a le Sahel il y a il y a le Yémen qui n'est pas fini enfin voilà autour de nous finalement on voit bien que la fracturation du monde est à l'oeuvre fracturation interne au sein de nos sociétés et ça n'est pas anodin pendant la gestion de ces tensions et fracturation externe entre états entre communautés humaines avec la violence qui s'accroît on l'a dit une désoccidentalisation qui s'accompagne de plus en plus et c'est un facteur aggravant d'un ressentiment anti-occidental de plus en plus marqué non seulement les gens ne se sentent plus occidentaux ou de moins en moins ou n'ont plus envie de le devenir mais en plus ils ont une espèce de rancœur et de ressentiment voire même de détestation on peut le dire contre l'occident et ça c'est quand même un facteur extrêmement marquant des relations de sécurité qu'on a et de stratégie qu'on a et notamment dans notre voisinage sud il y a pour parler un peu en scientifique parce que c'est ma formation initiale mais on a des champs de force on a des champs de force antagonistes donc il y a un champ de force qui est global dans le monde un champ de force antagoniste est-ouest on peut le dire comme ça Russie-Chine d'un côté Europe-Etats-Unis de l'autre il y a un champ de force antagoniste nord-sud pays riches et pays qui le sont moins ou qui peuvent l'être mais qui ne se reconnaissent pas dans les pays riches historiques on peut le dire ça comme ça aussi et ces champs de force il se trouve que notre région la Méditerranée le Moyen-Orient est à la jonction de ces deux champs de force donc on est concerné par les deux les deux volets de tension et facteur aggravant il semble que ces deux champs de force s'articulent l'un avec l'autre et que l'Est et le Sud sont en convergence laissant le Nord-Ouest je fais exprès de prendre ces mots un peu généraux pour ne pas dire occidentaux ou sud-global qui sont connotés donc essayons de poser des concepts à peu près purs ça n'existe pas mais à peu près clairs là-dessus donc ce qui fait que nous européens nous français pour parler de là où on est on peut avoir un sentiment de solitude croissante vis-à-vis du Sud comme vis-à-vis de l'Est et face à cette situation moi il me semble que l'Europe et la France notamment sont désarçonnés un peu comme des lapins face à des phares on regarde on voit bien qu'il se passe un truc mais on a beaucoup de mal à réagir ça peut être lié à plein de choses je pense que ça fait quand même 40 ans qu'on était sur une trajectoire pré-écrite post-historique où l'économie la consommation aboutissait à une convergence générale du monde vers notre modèle ce qui était quand même très confortable pour les Européens et les Occidentaux en général on n'avait pas d'effort à faire c'est les autres qui faisaient des efforts pour rallier notre modèle et ce qui a inscrit une espèce de paresse intellectuelle peut-être un désintérêt général et un égoïsme aussi derrière ça parce que comme c'était confortable pour nous les autres n'ont qu'à faire des efforts et ça on le paye d'une certaine façon on le paye parce que le boomerang nous revient dans la figure et qu'on est comme pétrifié de voir ce boomerang nous revenir et en plus à vitesse plus forte que ce qu'on a lancé donc il y a un vrai sujet me semble-t-il et d'où l'intérêt aussi de ce genre d'événement de redevenir un peu intelligent de retravailler en fait de retravailler à tout point de vue économiquement probablement mais intellectuellement également dans le domaine stratégique qui nous intéresse de rentrer de re-rentrer dans l'histoire c'est pas dramatique nos parents nos grands-parents nos arrière-grands-parents l'ont fait et s'en sont très bien sortis de situations beaucoup plus complexes que celles-là mais on a cet effort initial intellectuel à faire à mon avis enfin c'est pas le dernier point un avant-dernier point que je voulais donner c'est dans cette région tout ce que je viens de dire entraîne quelque chose que moi il me semble extrêmement frappant c'est l'exclusion des européens c'est sûr des occidentaux en général mais les américains apparemment enfin apparemment non concrètement reviennent donc il y a une capacité de réaction plus forte et le déploiement de deux porte-avions en Méditerranée et d'un sous-marin nucléaire en mer rouge me semble-t-il peu importe mais ce sont des actes politiques et militaires qui remontent que les américains sont dans le match mais excusez-moi de penser à mon humble niveau que les européens en général et les français en particulier sont de plus en plus marginalisés dans la géopolitique de la région on l'a vu en Syrie avec le phénomène d'Astana on l'a vu au Karabakh où les européens étaient absents on l'a vu on voit au Sahel où on s'en va de contraint et forcé et on le voit en général en Afrique on le voit au Moyen-Orient on le voit dans le conflit israélo-passi-palestinien les européens et les français ne sont pas acteurs comme ils pourraient l'être puisque c'est notre on est en première ligne voilà et pour conclure moi je voudrais pour alimenter le débat vous donner mon analyse une des analyses que je porte sur la situation de la guerre en Palestine c'est l'imbrication de plusieurs logiques différentes qui sont toutes pertinentes mais qui s'articulent les unes avec les autres mais souvent on en prend une ou deux et c'est difficile d'articuler cette logique à trois niveaux d'abord il y a la logique politique donc je parle bien de l'exemple de la guerre entre Israël et le Hamas la logique politique depuis 40 ans on l'a oublié puisqu'on faisait de l'économie donc c'était plus besoin de faire de la politique donc la création d'un état palestinien la cohabitation entre deux états qu'est-ce que ça veut dire comment on s'organise concrètement pour mettre ça en oeuvre c'est faire de la politique on ne l'a pas fait on croyait qu'en mettant un peu d'argent et en procrastinant on réglerait le problème on peut faire le parallèle avec ce qui s'est passé vis-à-vis de la Russie d'ailleurs pour l'intégration ou pas de la Russie dans le concert européen on aurait pu le faire pour les relations entre les arméniens et les azéries c'est des vieux débats qu'on connait parfaitement mais on n'a pas fait l'effort politique donc il y a un sujet politique et quand on ne fait pas de politique la politique se rappelle à votre bon souvenir ok donc ça c'est une des logiques d'approche du conflit israélo-palestinien il y a aussi une logique géopolitique qui revient et celle-là elle est à mon avis mieux prise en compte les intérêts et les rapports de force des états et des acteurs internationaux l'Iran et bien sûr un intérêt géopolitique dans ce qui se passe actuellement au Proche-Orient mais Israël bien sûr un jeu géopolitique les monarchies du Golfe la Turquie la Russie les Etats-Unis et la Chine font de la géopolitique et là on est dans l'intérêt froid et on peut expliquer beaucoup de choses par la géopolitique bien sûr ça ne remplit pas l'intégralité de l'équation vous l'avez compris et la troisième logique qui est peut-être la plus complexe enfin pas la plus complexe c'est celle qu'on voit le mieux mais qui est la plus difficile à manipuler dans le bon sens du terme à exploiter c'est la logique des passions Pierre Hassner a écrit en 2015 un livre qui s'appelle La revanche des passions à partir d'un article qu'il avait écrit après le 11 septembre d'ailleurs ce qui est intéressant parce que ça nous ramène à des sujets d'actualité la revanche des passions la revanche de l'irrationnel la revanche de l'émotion le retour du fait religieux d'un fait religieux très puissant radical qui traverse qui traverse complètement le monde et notamment le monde musulman qui est le monde autour de nous et qui s'additionne avec une passion qui se forge sur le ressentiment que j'évoquais tout à l'heure ou même de la fierté nationale des choses qu'on avait oubliées notamment en Europe où pour le coup la rationalité une forme de rationalité avait complètement exclu du champ du débat tous ces domaines et donc on est un peu comme perdu face à ces mouvements à ces phénomènes qui sont des phénomènes de structurants mais finalement Platon l'avait écrit le coeur, l'esprit, le corps et Raymond Aron avait très bien écrit ça aussi quand il parlait de la conflictualité dans je ne sais plus le titre du bouquin enfin dans un très bon bouquin des années 60 et ces phénomènes de passion d'irrationalité ils sont renforcés par internet ils sont renforcés par le cyber ils sont renforcés par la guerre de l'information ils sont renforcés par l'intelligence artificielle donc ça n'est qu'un début ça n'est qu'un début donc je pense que voilà trois je fais un geste de physicien trois axes complètement différents qui couvrent qui ne décrivent pas la complexité du monde mais qui expliquent au moins que dans ce cas précis qui va nous intéresser dans beaucoup de débats pendant ces deux jours qui est ce conflit qui ressurgit et qui ne vient pas de nulle part bien sûr qui ressurgit tout à côté de nous et qui a des impacts considérables sur la sécurité de notre région et sur la stratégie de notre région si on oublie une de ces trois données et bien on n'a pas une compréhension complète des enjeux et il y en a peut-être d'autres d'ailleurs mais au moins ces trois là et on fera des erreurs ça participe de la complexité du monde qui est le nôtre voilà je voulais vous donner ces points de réflexion pour une fois encore vous l'avez compris face à cette situation il faut être humble et personne ne peut prétendre avoir l'alpha et l'oméga et la compréhension parfaite on n'est pas là pour asséner des vérités mais essayer de comprendre un peu mieux ce qui est en train de se passer sous nos yeux et qui nous concerne tous je voudrais monsieur le président Thomas Gassiou qui avait été en charge de superviser la loi de programmation militaire qui déjà tenait compte de la guerre d'Ukraine mais qui était évidemment avant cette guerre cette guerre en Palestine est-ce que ces événements est-ce que cette évolution depuis l'élaboration de cette loi et son vote très récemment est-ce que ça change complètement la donne ou partiellement et si vous deviez la refaire ou si vous pensez déjà à la prochaine quels sont les domaines que vous voudriez réintégrer dans la prochaine loi ou dans cette loi auquel il faudrait penser merci pour cette question alors effectivement déjà je voudrais dire que la loi de programmation militaire c'est une chance pour notre pays d'avoir une trajectoire une projection de moyens militaires puisqu'on ne peut pas faire de la défense une année sur deux on est sur des grands programmes structurants parfois sur plusieurs dizaines d'années et donc on a cette chance dans notre pays depuis les années 60 d'avoir cette programmation militaire cette programmation militaire elle repose bien entendu sur des exercices stratégiques de réflexion stratégique important qui ont été menés et pour répondre à votre question je pense que ce qui se passe actuellement dans le monde n'est pas tellement une surprise c'est plus le tempo dans lequel ça se passe qui est une surprise mais dès l'exercice stratégique notamment de la revue stratégique de 2017 sur lequel se fondait la précédente loi de programmation militaire on avait vu ce délitement du monde puisqu'il y avait déjà eu des signaux annonciateurs on dit souvent que la guerre en Ukraine a démarré il y a 18 mois mais en fait c'est la Crimée c'est 2014 c'est la Géorgie précédemment c'est les conflits asymétriques au Levant au Sahel au Karabas la mer de Chine voilà donc nous ne sommes pas surpris d'une certaine manière par ce qui se passe mais par l'accélération de la manière dont ça se passe et par ailleurs cette loi de programmation militaire elle a été faite pour répondre aux besoins français et européens et donc elle n'a pas été faite pour dire si nous étions l'Ukraine de quelle armée aurions-nous besoin nous ne sommes pas l'Ukraine typiquement pourquoi ? parce que déjà nous sommes un état doté de la dissuasion nucléaire ce qui change fondamentalement les choses parce que nous sommes dans des alliances européennes-otaniennes et parce que nous avons une profondeur stratégique notamment par rapport à la Russie et donc les grands choix qui ont été faits dans cette loi de programmation militaire restent aujourd'hui valides à mon sens c'est-à-dire un la crédibilité et la durabilité de la dissuasion deux la cohérence des moyens conventionnels plutôt que la masse et la réactivité plutôt que l'endurance comme on dit voilà pour autant bien entendu et bien entendu au-delà des mutations géopolitiques dont vous parlez le monde dans lequel on vit est un monde de profondes ruptures technologiques et nous devons être à la hauteur également de ces nouveaux champs de conflictualité que ce soit ce qui se passe dans l'espace exo-atmosphérique dans les grands fonds marins dans le cyber dans le champ informationnel donc pour moi les grands choix sur lesquels ont reposé cette loi de programmation militaire restent valables pour autant effectivement nous sommes dans un monde qui bouge tellement vite qu'on doit en permanence se remettre en question et voir comment on peut faire évoluer nos approches nos moyens et parmi et donc la réflexion j'allais dire reste ouverte en permanence et parmi pour moi trois points simplement de réflexion que je soumets à la réflexion collective le premier point me semble de dire ok dans la loi de programmation militaire on a fait le choix de la cohérence par rapport à la masse notamment en articulation avec notre dissuasion pour autant le sujet de la masse ne doit pas être totalement évacué et on doit réfléchir à mon sens aussi comment on peut accéder à de la masse par de la différenciation certes notre armée doit être hyper technologique hyper blindée hyper rapide mais on a aussi besoin de moyens capacitaires peut-être moins coûteux mais en plus grand nombre le deuxième point qui me semblerait un élément de réflexion qu'on pourrait davantage pousser concerne les stratégies indirectes avoir une capacité d'influence sur le monde c'est bien sûr la capacité de faire soi-même avec des alliés mais aussi c'est la capacité de faire faire et donc quels sont les moyens que nous disposons quelle est notre offre stratégique pour aider des partenaires qui ont des priorités convergentes avec les nôtres à agir dans le même sens on le voit bien que ce soit en Ukraine ou en Afrique on n'est pas forcément engagé directement soit parce qu'on est face à un état doté soit parce qu'on a des difficultés d'acceptation des opinions publiques et je pense qu'on doit davantage réfléchir au faire faire c'est-à-dire au-delà des moyens capacitaires pour nos armées aux solutions que nous pouvons offrir aux autres comme pourvoyeurs de sécurité et puis un dernier point qui me semblerait davantage à creuser cette fois en complément de la loi de programmation militaire je le disais tout à l'heure un peu dans l'introduction c'est la défense globale moi quand je regarde mon pays 68 millions d'habitants 30 millions de populations actives 300 000 militaires c'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai seulement 1% de la population active qui est militaire et ma question que je me pose en permanence en tant que président de la commission de la défense c'est que font les 99 autres pourcents de la population qui soient effectivement chefs d'entreprise collectivité étudiants chacun dans son rôle et je pense qu'aujourd'hui on a un travail important pour dire écoutez l'état est au rendez-vous des moyens pour protéger le pays mais on est aussi dans un monde où chacun a besoin de se réengager dans la défense et donc au-delà de la réflexion capacitaire qui a été portée par la loi de programmation militaire on a besoin de revivifier la défense globale de redire à chacun vous avez un rôle en matière de défense vous êtes par exemple citoyen d'une démocratie vous avez la nécessité de comprendre ce qui se passe dans le monde vous avez la nécessité de voir comment à votre niveau vous pouvez vous engager et je pense que c'est avec cette re-responsabilisation de l'ensemble des forces vives de la nation qu'on se rend en mesure au-delà des moyens capacitaires de la loi de programmation militaire de faire face aux défis qui nous attendent merci monsieur le président ça me fait un lien avec l'élu de terrain le vice-président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui est en première ligne enfin d'abord qui est une région méditerranéenne ouverte sur la Méditerranée avec une diversité de population et donc qui est en première ligne sur toutes ces influences et ces tensions et cette fracturation sociétale globale et interne que j'évoquais qu'est-ce qu'un élu local qu'est-ce qu'on peut faire localement en tant qu'élu entre responsable politique sur un territoire comme celui-là face à ces évolutions du monde d'abord peut-être faire un état des lieux une constatation comme vous l'avez dit effectivement notre territoire comporte de grosses communautés que ce soit juives, musulmanes ou arméniennes ensuite le constat de ce que nous avons vécu ce qu'a vécu Israël me fait fortement penser à ce que nous avons connu en 2016 à Nice sur la promenade des Anglais être bien conscient aussi que chez nous la notion de partage de vivre ensemble ça existe depuis fort longtemps on en a l'habitude c'est peut-être pas toujours l'idéal mais on sait ce que c'est là-dessus il faut trouver des solutions le président Muselier a spontanément engagé un certain nombre de moyens pour faire en sorte de répondre aux sentiments d'insécurité c'est d'abord la région sud la région sûre 10 millions qui sont mis à disposition des forces de sécurité plus particulièrement à disposition des polices municipales pour les équiper pour développer la vidéosurveillance c'est 5 millions d'euros qui sont mis à disposition des pompiers c'est le fait d'aller chercher rapidement de l'argent à l'Europe jamais nous n'avons capté autant de fonds européens c'est la mise en place de bornes d'appel d'urgence à proximité de nos gares et de nos lycées c'est aussi 500 gardes régionaux engagées dans nos lycées dans nos trains et dans nos massifs c'est aussi la volonté d'éduquer la volonté que nos lycéens soient conscients de ce qu'est la Shoah les amener au Camp des Mille les amener à Auschwitz les amener à Buchenwald c'est aussi respecter le devoir de mémoire de tous nos combattants c'est aussi travailler à ne pas oublier ce qu'ont vécu les pieds noirs les harkis et puis c'est aussi cette fameuse Méditerranée du futur où chaque année nous travaillons à faire en sorte qu'il existe entre ces différents pays de la Méditerranée des actions communes parce que nous avons vous l'avez dit des problématiques communes et puis c'est créer cette macro-région cette macro-région méditerranéenne votée au Parlement européen pour que nous les peuples du Sud nous prenions conscience de nos problèmes et nous les évoquions ensemble pour trouver des solutions Merci beaucoup Merci beaucoup Xavier deux points en tant que think tank stratégique quel regard tu portes sur la situation du monde et en particulier la FRS est un think tank et tu l'as évoqué qui a une expertise technologique industrielle extrêmement reconnue est-ce que ces événements qui se passent apportent quelque chose dans ce domaine oui ils apportent ils illustrent en tout cas effectivement la pertinence de regarder d'aborder la réflexion stratégique sous différents angles ce que tu as évoqué tout à l'heure finalement m'a fait penser à une chose c'est on sort de la globalisation heureuse et on retombe des pieds sur terre et j'allais dire quand je dis on retombe des pieds sur terre c'est presque au sens concret des choses ce qui me frappe dans le conflit dont tu as parlé entre Israël et le Hamas c'est la centralité géographique des choses c'est presque la bande de Gaza c'est tout petit et c'est à l'échelle humaine or on a vécu dans un monde ces dernières années où on s'est un peu tous déshumanisés par le fait même qu'on vit tous d'une manière ou d'une autre soit par nos usages soit par nos réflexions dans l'idée que on est un village planétaire désormais que tout marche à la vitesse de la lumière et c'est vrai aussi et donc la difficulté et pour un centre comme nous par exemple c'est d'aborder ces questions en ayant à l'esprit les deux dimensions qui sont des mondes parallèles et c'est ça la difficulté c'est à dire que l'un ne remplace pas l'autre les deux s'ajoutent oui il y a la globalisation à la vitesse de la lumière ça existe aussi et puis il y a la centralité j'allais dire géographique il y a le terroir stratégique quoi d'une certaine manière et c'est vrai aussi dans nos sociétés comme c'est vrai au plan international et d'une certaine manière il y a une densité historique sur cette région particulière qui est extraordinaire depuis des millénaires on le sait quiconque a visité Jérusalem expérimente presque physiquement cette densité des lieux quiconque a eu cette culture du christianisme le poids des religions dont tu parles tu l'expérimentes tu l'éprouves presque physiquement c'est assez fascinant d'ailleurs il y a quelques lieux comme ça dans le monde dont moi je trouve qui sont très denses historiquement et spirituellement et intellectuellement toujours est-il que toutes ces dimensions elles coexistent et finalement tout ça c'est pas des périodes qui se succèdent c'est des strates qui s'empilent et finalement j'allais dire le chercheur l'analyste en stratégie c'est un peu le géologue qui regarde la falaise et qui dit mais finalement cette strate là elle vient d'où et qu'est-ce qu'elle a fait sur l'autre et comment j'explique toute cette histoire finalement et bien je crois qu'on est un peu exactement on a eu souvent tendance en matière de géopolitique en matière d'approche historique à considérer les choses comme une séquence c'est-à-dire une période en remplace une autre ou vient ou vient voilà renouveler quelque chose c'est vrai aussi mais pas que la période d'avant elle existe toujours les regards sont toujours là et sont prêts à ressurgir qu'on regarde les Etats-Unis qu'on regarde les différentes régions du monde on se rend compte de cette unicité historique en fait le temps c'est un empilement et donc on a besoin et ça c'est un défi pour nous à la fois de comprendre la géopolitique de comprendre la diversité là je suis en train d'enfoncer les portes ouvertes comprendre la géopolitique comprendre la technologie comprendre l'accélération du tempo s'il y a un mot aujourd'hui qu'on doit privilégier quand on parle réflexion stratégique c'est tempo le rythme le rythme a changé et donc on a besoin nous-mêmes de mettre de nos projeter nos pensées ça c'est très familier aux militaires les boucles orientation voilà on a besoin ces boucles elles raccourcissent à tous les niveaux à tous les niveaux de nos sociétés on a parlé des réseaux sociaux qui hystérisent un petit peu tu l'as dit tout à l'heure les débats la panique de l'immédiateté dont je parlais ça c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte parce que c'est un fait c'est un fait social on peut le critiquer il existe il est là donc nous ça implique effectivement de ne pas paraphraser le réel mais le challenge c'est quoi c'est d'expliquer c'est tenter d'expliquer et tenter d'expliquer c'est pas paraphraser on paraphrase beaucoup mais il faut expliquer donc ça veut dire la distance prendre la mesure de ce tempo qui s'accélère mais en même temps garder cette vision de la falaise et de l'empilement des choses donc voilà c'est un peu le challenge pour moi à nouveau c'est tout le mérite de ce genre d'événement que de confronter ces points de vue que de confronter les différents rythmes la technologie et c'est très bien on a des tables rondes sur la technologie qui vont montrer toutes les nouvelles technologies et leur rythme effréné pendant qu'on parle d'une technologie elle est en train déjà de progresser et puis en même temps la permanence la rémanence des grandes questions tout ça coexiste donc on a besoin de le faire je pense que ça coexiste depuis le niveau des territoires jusqu'au sur la scène internationale donc voilà c'est la complexité c'est ça qui rend notre activité passionnante je pense merci merci Xavier je crois qu'on a on n'avait pas la prétention de boucler tout en une heure mais poser les bases du débat telles qu'on les voyait avec des éclairages différents deux choses simplement pour conclure d'abord j'ai retrouvé le nom du livre d'Aaron c'est paix et guerre entre les nations 1962 je vous conseille de le relire parce que l'histoire ne revient pas en arrière mais quand même on sent bien qu'il y a une période qui s'arrête et finalement ce qu'ont pensé les gens avant nous qui n'étaient pas plus bêtes que nous voire même ils étaient peut-être ils avaient plus le temps de travailler au fond autant s'enrichir de ce qu'ils ont fait pour construire derrière eux bon Aaron n'en est qu'un parmi d'autres et puis je finirai par ce que je par contre j'ai découvert la phrase du général Baufre donc merci monsieur le président le poison des certitudes je pense que c'est voilà encore quelqu'un d'une génération qui avait connu la guerre et donc dont on doit s'inspirer parce que c'est des gens qui ont pratiqué des choses qu'on pratiquera peut-être malheureusement dans quelques années et bien la certitude tue l'incertitude le doute le doute socratique ou le doute cartésien peu importe le doute qui construit pas le doute qui panique et qui empêche de prendre des décisions mais le doute qui permet d'aller chercher plus loin pour voir si on n'est pas en train de se planter et d'imaginer des solutions alternatives ce doute là il est clé c'est vraiment fondamental et il est au coeur finalement et je finis là dessus il est au coeur de l'ADN des rencontres stratégiques de la Méditerranée donc ici on a du doute positif qui nous permet d'avancer intellectuellement je vous souhaite à tous un très bon très bonne rencontre et à très bientôt applaudissements 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 applaudissements